... Nous ne sommes pas épargnés un chantier digne des douze travaux d'Hercule, mais nous nous avons tous eu l'intelligence de ne pas jouer au tonton flingueur et d'éviter que notre collaboration ne tourne réellement le compte avec les chorales. Ce ne sont pas ces quelques coups et chuchotements qui ont pu nous en faire. La construction de cette seconde ligne nous a pourtant ré-ravé des surprises comme un abyss découvert sur le centre de maintenance qui aurait pu nous faire croire que le de ces chantiers à son terme était l'issue impossible. Nous sommes maintenant certains que le tram s'y fera plus que trois fois à 4 ans de bref. Il circulera quand la ville dort et qu'on se prendra peut-être même des enfants du paradis au bout d'un de plus. Je tenais à remercier Cléo qui, plus que de 5 à 7, a œuvré avec tous ses partenaires pour qu'aujourd'hui se rêve de seconde ligne, lieu de discrétement d'une réalité et ce n'est pas du chinois. C'est un détournement d'un film, je crois, d'un navet américain, négociateur... Le terme un navet est particulièrement bien choisi. Négociateur, le tram a tout pris. Donc je suis très heureux de te remettre ça, monsieur le Président. Merci mon cher Daniel. Alors, je vais dire un petit commentaire. Je trouve, c'est vraiment dommage, qu'il y a toujours dans toutes les assemblées le temps du débat démocratique. Il y a toujours le temps du débat démocratique. Et je crois qu'on peut se féliciter le fait qu'après avoir étudié l'ensemble des solutions et après avoir étudié un sondage auprès d'une large partie de la population, nous ayons choisi, avec l'avis de tous les maires, et pas simplement de monsieur David Tiberge, le choix de faire un train de faire de la chapelle Saint-Mémin à Saint-Jean-de-Bray. Après le champ du débat, donnez-nous acte qu'on a toujours fait en sorte de faire la réalisation la plus équilibrée possible, en question la plus étroite possible avec les uns et les autres. Et je regrette qu'en ce jour de fête, où les habitants doivent s'approprier un projet, on relance des polémiques inutiles et stériles. Je suis désolé, mais ça montre bien l'état d'esprit d'une partie de notre position à l'agglomération. Je voulais ajouter un petit mot pour rejoindre le président de l'agglomération, mais pour dire simplement une chose, dans les fêtes, c'est que cette deuxième ligne de tramway, qui a dans son concept et dans sa réalisation, dans les choix qui ont été faits, est un petit peu là. C'est la petite sœur jumelle de la première ligne. Dans le concept, on a choisi un passage en centre-ville comme le faisait la première ligne, alors que d'autres défendaient d'autres options, et là aussi, il y a eu débat. Et le choix n'était pas évident. Il n'y avait pas de choix. Aujourd'hui, ça paraît s'imposer, ça va de soi, mais ça ne m'était pas à l'époque. Nous avons fait le choix, effectivement, du tramfer qui permet une fonctionnalité maximum entre les deux lignes, y compris d'ailleurs pour utiliser les rames de l'une sur l'autre, mais pas inversement, comme vous le savez. On a amélioré les choses en fonction des solutions techniques, et notamment, ce dont je précise, l'APS sur la partie, vraiment, cœur d'agglomération, et notamment la perspective de la cathédrale, parce que c'est absolument superbe. Et je veux dire que par rapport à tout cela, quand vous reprenez les délibérations de l'agglomération, mon cher David, il y a une majorité qui a voté, et il y a une opposition qui n'a pas voté les délibérations importantes. Les cinq délibérations importantes n'ont pas été votées par l'opposition, ce qui amène d'ailleurs un jeu sub-reptice, et je dois dire assez délicat. Si l'on faisait une comparaison sportive, on risquerait le placage. D'un côté, l'on dit, du niveau de l'agglomération, un certain nombre, on formule un certain nombre de critiques, et tout est critiquable, et puis chacun, au niveau de sa commune, se réjouit du tram et le récupère. Donc il va falloir, à un moment, se mettre en cohérence et se mettre en phase. On ne peut pas, d'un côté, se féliciter, et de l'autre côté, critiquer. Il faudrait qu'il y ait, mon cher David, et pour un certain nombre de nos collègues, une mise en cohérence. Voilà, une bonne articulation, comme nous le faisons des deux livres, on retrouve un petit peu le côté guépin, vous savez, des habitants d'Orléans, qui piquent en permanence. Et je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les modifications qui ont été apportées à nos villes et à notre agglomération, ce serait temps d'avoir un peu plus de fierté d'appartenance. Et je crois que ce territoire, il mérite de l'appartenance, il ne mérite pas de ces colonies qui sont, à mon avis, pas du tout du niveau. Autrement dit, la deuxième ligne, fierté pour l'agglomération et pour les politiques qui dirigent la ville. C'est surtout, à mon avis, fierté pour les habitants. Il faut désormais, maintenant que ce tram circule, il faut que les habitants s'approprient complètement ce tram, qui est leur tram. C'est vrai que pendant trois ans de travaux, ça a été compliqué, et on le sait bien. On a essayé de prendre en compte au maximum les difficultés des riverains, des commerçants, de tous ceux qui circulaient en ville. Maintenant, c'est fini. Donc, on est content que ce soit fini. On a maintenant un très beau projet urbain. Il faut que chacun se l'apporte. Donc, grande fierté. Et je crois que, vous voyez, dans cette agglomération, on a un pays de cocagne, on a un territoire fantastique. Mais les habitants ne sont pas assez fiers de leur ville. Et il faut aujourd'hui qu'on soit tous les ambassadeurs de ce territoire. Dans une compétition entre les territoires, on a beaucoup d'atouts. Et Orléans et Sonaglo peuvent être fiers de tous les travaux qui sont faits et qui font qu'on a une ville magnifique. Et il faut véritablement en être fiers. C'est ce qui manque un petit peu à la culture orléanaise. Vous le savez bien, c'est vrai depuis longtemps. Et bien maintenant, on a tous les outils pour jouer dans la cour des grands. Est-ce qu'il était nécessaire la polémique déclenchée ce matin par Annelise Laglo concernant... Je laisse à la gauche la responsabilité de ces polémiques qui ne me paraissent vraiment pas au niveau. C'est un petit peu d'hommage, je le regrette. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance.